Bonsoir coach. Oui, bonsoir. Présentez-vous ? Vous vous connaissez ? Kanfori Lappé-Bangura, actuel entraîneur de l'équipe nationale locale. Alors, le CILU local se prépare pour le championnat d'Afrique des Nations qui se jouera au Cameroun en début du mois de janvier. Quel est le niveau d'état d'avancement des préparatifs ? Bon, honnêtement, nous sommes actuellement en phase de constitution réelle de l'équipe. C'est vrai, on a commencé les entraînements depuis mardi. Je pense que nous constituons l'équipe, nous nous préparons d'abord autant sur le plan physique en cherchant à consolider ce qu'ils ont ramené dans leur club, maintenir leur aptitude technique et renforcer l'espoir le mental. Aujourd'hui, le niveau, je dirais qu'on est à constitution. Et puis, je pense à partir de lundi, nous allons rentrer dans la phase de la préparation réelle de la compétition avant d'arriver au Gabon où nous allons préparer pour la victoire. C'est-à-dire à la préparation pour la compétition, mais à la préparation pour la victoire. Alors, de nos jours, combien de joueurs avez-vous à votre disposition ? 30 joueurs nous avons à disposition. En fait, tous les joueurs présélectionnés sont actuellement là, à part des six joueurs du Horea, qui, vous le savez autant que moi, qui jouent la Champions League, qui rencontrent l'espace club ivoirais en match retour le 6 janvier à Conakry. Bien, vous avez effectué combien de matchs à micro ? Moi, je n'appelle pas ça un match à micro, c'est juste des petits matchs de test pour essayer de voir un peu le travail qui a été fait tant sur le plan physique, sur le plan tactique, sur le plan mental des répondants. C'est vrai, je crois qu'on a déjà joué quatre matchs où on a fait deux victoires, un match nul et une défaite. Êtes-vous satisfait jusque-là de ce que vos joueurs produisent ? C'est vrai que vous avez dit que vous n'avez pas commencé d'abord la vraie, vraie préparation, mais vu que vous suivez déjà les jeunes depuis quelques semaines, est-ce que vous êtes satisfait du contenu qui vous propose ? Bon, la satisfaction n'est pas entière. Il faudrait reconnaître que l'ambiance est là, la volonté. Ils sont à l'écoute et puis le travail élémentaire, ils exercent, ils s'appliquent. Bon, c'est une partie de satisfaction, mais surtout que le travail lui-même, il n'est pas fini. Alors progressivement, je pense, on va de satisfaction en satisfaction. Si déjà à quelques semaines, on est le 16, à quelques semaines du coup d'envoi de la compétition, vous dites que vous n'avez pas commencé la vraie préparation en tant que tel, est-ce qu'on peut dire qu'on est en retard ? Peut-être par rapport aux adversaires qui ont commencé tôt. On dira oui, mais après, le temps que nous avons, je crois à l'entraîneur que je suis personnellement, je saurais m'adapter, donner un rythme pour que l'équipe soit tout à fait prête d'ici la date indiquée. Est-ce que toutes les conditions sont réunies de la part de l'autorité, de la fédération ou du ministère des sports ? Bon, généralement, je ne sais pas ce qu'on appelle conditions en Guinée. Je sais que l'équipe est à l'internat, elle mange bien, elle dort bien. Après, au-delà de ça, rien d'autre. Après, bon, je ne sais pas. Il n'y a pour le moment aucune difficulté que vous rencontrez ? Nous venons à l'entraînement et nous partons. Mais comme tout être humain, vous savez, voilà, je pense, voilà, nous sommes là, à l'abri quand même, d'être dans la ville abandonnée, voilà. L'équipe vient ensemble à l'entraînement et retourne ensemble et puis voilà, je crois que le minimum est là. Est-ce que vous avez une explication par rapport à la non-sélection d'Aboubacar Leo Kamara qui joue à l'instant ? Je n'ai pas d'explication moi. Chaque journaliste a un joueur à justifier. Si j'étais en mesure de prendre tous les joueurs que les autres veulent, je prenais le Palais des Nations pour mettre une sélection dedans. Moi, je pense à Aboubacar Leo pour vous mettre à l'aise. Il a joué une fois avec moi. Il revient dans Kaloum et il joue au milieu 6. Moi, c'est un axial que je connais Boubacar Leo. S'il joue au milieu 6, ça veut dire déjà qu'il n'est pas au poste que moi je cherche. J'ai plein de milieu 6 ici. Voilà un peu. Peut-on dire que la Guinée, certes, le championnat d'Afrique des Nations est une compétition assez médiatisée de nos jours. La CAF accorde beaucoup plus d'importance à cette compétition. Est-ce que la participation de la Guinée sous votre tutelle en tant que coach est un espoir pour vous de revenir à la tête de l'équipe nationale en tant qu'entraîneur ? Si c'est ça que vous souhaitez pour moi, je dirais oui. Mais après, moi je suis Guinéen, je vis avec mes ambitions, je travaille et je crois que c'est le travail qui paye. D'abord, qualifier trois fois de suite la sélection, c'est un mérite. Amener l'équipe en demi-finale, c'est un autre mérite. Si au premier tour on a été éliminé, les conditions tout le monde sait, cette année on mettra les bouchées doubles. Voilà, si ça marche, t'as mieux, si ça ne marche pas aussi. Et cette année, comme vous dites, vous allez mettre les bouchées doubles. Quel est votre objectif en tant que coach ? Personnellement, mes ambitions c'est d'aller au moins un demi-finale. Pourquoi pas tenter la coupe ? Ça c'est mes ambitions personnelles. Maintenant, quand l'équipe va se préparer réellement, c'est à partir de là que nous serons réellement les objectifs du club et de l'équipe nationale. C'est à moi de vous remercier. Sous-titrage Société Radio-Canada